carte, je bascule entre la carte et le radar je commence par le radar, ce radar c'est vraiment très simple là au centre j'ai le drone avec un triangle les points cardinaux nord, est, ouest et sud quand je tourne le drone forcément les points cardinaux tournent et vous voyez que là en bas à droite j'ai aussi le H qui est le home point donc si je suis perdu, je n'arrive plus à voir où est le drone avec mes yeux et bien j'ai qu'à le tourner comme ça pour faire pointer le triangle vers le H et après j'avance et hop comme par magie le drone va revenir vers son point de départ donc voilà un peu comment marche ce radar mais ce n'est pas tout parce que si vous regardez un petit peu en bas là on voit une partie qui est grisée et qui change de position donc en fait c'est vraiment un horizon artificiel donc si je fais reculer le drone, son incidence augmente et vous voyez que l'horizon du coup il descend à l'inverse si je fais avancer le drone et bien cet horizon va monter parce que l'incidence du drone va être plus basse pareil sur les mouvements latéraux, translation vers la gauche on voit que l'horizon bouge aussi et vers la droite aussi ça c'est un truc qui est assez intéressant quand il y a du vent par exemple si vous voyez que l'horizon bouge dans tous les sens c'est que le drone se fait un petit peu baloté par le vent donc c'est un point qui est intéressant de surveiller maintenant vous voyez en haut à gauche du radar il y a une icône quand j'appuie dessus et bien ça va échanger le triangle avec le home point c'est à dire que le home point sera maintenant le centre de l'image et vous aurez du radar et vous aurez le drone qui va se déplacer comme ça sur le reste du radar donc ça c'est à vous de voir moi je sais que je préfère en général avoir l'inverse sur le radar c'est à dire mettre le drone au centre pour vraiment bien voir il y a un goéland qui... voilà pour bien voir vers où je dois aller pour rentrer si j'en ai besoin alors courte pause tu sais dans mes vidéos je vais appuyer sur l'icône carte en bas à droite cette carte pour ceux qui utilisent l'application DJI Fly sur un smartphone il n'y a aucun souci vous aurez toujours le fond de carte je vais appuyer dessus pour la mettre en grand écran par contre pour ceux qui utilisent une DJI RC comme vous le savez on n'aura pas les fonds de carte d'office il faudra avoir une connexion en temps réel à votre smartphone pour télécharger le fond de carte de l'endroit où vous êtes ou alors vous pourrez aussi télécharger à l'avance les fonds de carte zone par zone ça c'est apparu il y a quelques mois on peut maintenant quand on a une connexion aller choisir une zone du monde n'importe laquelle et télécharger une carte à l'avance ce qui permet après comme c'est le cas maintenant pour moi là où je suis je n'ai pas de connexion avec mon téléphone sur la DJI RC je ne l'ai pas activé c'est juste que j'ai téléchargé la carte de ce 4dantib avant de faire ce vol ce qui me permet d'avoir la carte de toute la zone sans avoir besoin de connexion au smartphone maintenant si je reviens un petit peu sur cette carte je vais un petit peu zoomer pour voir le drone vous voyez en bleu il y a les différents déplacements qu'a fait le drone c'est vraiment les déplacements qu'a fait le drone et en rouge on a une ligne rouge qui permet de revenir vers le home point si on fait pointer comme ça le triangle vers le home point ça c'est un truc qui est très pratique encore une fois quand on perd le drone de vue on ne sait plus trop où il est ça ne doit pas arriver mais bon si ça arrive vous pourrez comme ça grâce à la carte faire revenir facilement le drone au point de départ c'est des moyens qui sont vraiment très importants qui peuvent vous sauver si vous perdez le drone de vue moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit peu perdu le drone de vue par erreur et de le ramener comme ça grâce à cette fonction là sans avoir besoin de déclencher un RTH un RTH c'est toujours un petit peu aléatoire là au moins ça permet de ramener le drone vraiment de manière tout à fait safe au point de départ maintenant si je veux rebasculer avec la carte en petit en bas à gauche et en plein écran ce que voit le drone j'appuie sur l'image en bas et je rebascule c'est toujours un petit peu plus